Au menu de ce crypto-digest du 19 octobre, Bitcoin pourrait atteindre entre 80 000 et 90 000 dollars si Donald Trump est élu à la présidence américaine. Ce Trump aussi proclame que la crypto est l'avenir. Quant au trader Peter Brandt, il prédit un Bitcoin à 135 000 dollars en 2025. On va parler de l'appétit des millenials pour les ETF cryptos. On va aussi parler du projet crypto de Trump, le World Liberty Financial. Le règlement crypto de la SEC aux Etats-Unis est un désastre, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un commissaire de la SEC. Ripple dépose un avis de contre-appel avec la SEC. Bitnomial poursuit la SEC pour avoir qualifié ses contrats à terme XRP de valeur immobilière. Le cofondateur de Ripple fait un don inattendu d'un million de dollars en XRP à Kamala Harris. Kamala Harris veut soutenir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies pour aider les hommes noirs. Le secteur de la tokenisation des actifs réels, le WRA, pourrait connaître une croissance de x50 d'ici 2030. Les utilisateurs de Hyperliquid recevront le token HYPE lors d'un prochain airdrop. Seulement 7,5% des hommes salvadoriens utilisent le Bitcoin, et MicroStrategy veut que sa société soit une banque de Bitcoin. Les analystes de la société Bernstein ont réitéré leur prévision selon laquelle le Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques dans la fourchette des 80 000 à 90 000 dollars si Donald Trump remporte l'élection américaine le mois prochain en novembre. Donald Trump s'est repositionné, comme vous le savez, cette année comme étant un candidat carrément pro-crypto, acceptant les crypto-monnaies pour les dons de campagne, et présentant des politiques telles que transformer les Etats-Unis en une puissance de minage Bitcoin, nommer un président de la SEC favorable aux crypto-monnaies, et créer une réserve nationale stratégique de Bitcoin. De son côté, Kamala Harris n'a abordé le sujet des crypto-monnaies dans aucun de ses discours ou déclarations politiques, mais jusqu'à récemment, parce qu'elle a fait des commentaires généraux le mois dernier, indiquant qu'elle encouragerait les entreprises liées aux crypto-monnaies tout en protégeant les consommateurs. Kamala Harris a ajouté que les Etats-Unis devraient devenir dominants dans le domaine de la blockchain, et que les actifs numériques font partie de sa vision d'une économie d'opportunité. Bien que les analyses de Bernstein estiment que les Bitcoins se comprenteront bien à long terme, quel que soit le résultat de l'élection américaine, en raison des faibles taux d'intérêt, des déficits fiscaux continu des Etats-Unis et de niveaux d'endettement sans précédent, la réaction à court terme suite à l'élection pourrait être significative. Dans une note adressée d'ailleurs à leurs clients, la société Bernstein dit que dans le scénario d'une victoire de Donald Trump, il prévoit que le Bitcoin atteindra un nouveau sommet à 80 000 voire 90 000 dollars, dépassant son précédent sommet de 74 000 dollars. Dans le cas d'une victoire de Kamala Harris, à court terme, la société Bernstein pense qu'il pourrait tester un nouveau plancher dans la fourchette des 40 000 dollars. Par ailleurs, les analystes anticipent que le Bitcoin continuera de réagir aux probabilités d'élection, devenant plus optimiste si les chances perçues de victoire de Donald Trump augmentent. A l'inverse, si la course reste trop serrée pour être déterminée, ils s'attendent à ce que le Bitcoin se maintienne dans une fourchette stable jusqu'à l'élection du 5 novembre prochain. Cependant, les gars, leur vision de Zalcoin est différente. Les analystes de Bernstein s'attendent à ce que des actifs crypto-monnaies comme Ethereum et Solana restent dans une fourchette stable jusqu'aux élections, quelle que soit l'issue de cette élection. Les analystes prévoient que les autres crypto-monnaies n'adopteront pas une direction décisive qu'après les élections, lorsque le choix du président de la SEC et la composition de l'équipe de conseillers réglementaires de la Maison-Blanche se rendent plus claires, car les avancées en matière de blockchain sont plus liées à l'environnement réglementaire. Vous avez peut-être entendu parler de Polymarket. C'est une plateforme de prédiction des élections américaines. Elle est très liquide, avec plus de 1,5 milliard de dollars de volume de pari sur cette élection présidentielle américaine. Les sondages continuent de prédire une course serrée, avec un pourcentage de 3% pour Kamala Harris, ont déclaré les analystes. Dans un post sur X du 9 octobre dernier, Peter Brandt a exprimé ses attentes pour le bitcoin jusqu'en 2025, citant la consolidation du marché depuis mars comme une courte pause, avec le gros du marché haussier encore à venir. Cette prévision s'appuie sur des cycles de halving passés, qu'il a passés en revue. Les données historiques montrent que la deuxième moitié des cycles du halving sur 4 ans de bitcoin produit toujours la plus forte hausse des prix. Avec cette vision macroéconomique, Peter Brandt fixe le prix du bitcoin à 135 000 dollars d'ici août à septembre 2025. Toutefois, les gars, il y a une condition. Si les baissiers prennent le contrôle rapidement et que le bitcoin connaît une forte baisse, le niveau de 48 000 dollars devient très critique pour la validité de cette prédiction. Une clôture en dessous de 48 000 dollars invaliderait complètement son analyse. Il n'est pas surprenant que les philosophies d'investissement des millenials et de la génération Z diffèrent de celles des baby boomers et de la génération X. Toutefois, il semble que le lancement des ETF bitcoin et des ETF ethereum au comptant ait contribué à réduire cet écart. La publication de l'étude annuelle de Schwab Asset Management sur les ETF se concentre sur les intérêts des investisseurs pour les 12 prochains mois et les crypto-monnaies sont au cœur de leurs préoccupations. Cette étude montre que les investisseurs millenials en ETF ont le plus fort appétit pour les ETF. Ils montrent un intérêt plus marqué pour l'indexation directe et sont plus susceptibles que les autres générations d'investir dans l'indexation directe au cours de l'année prochaine. Les millenials déclarent un intérêt plus élevé pour plusieurs types d'ETF et classes d'actifs. Selon l'enquête de Schwab, 62% des millenials prévoient d'investir dans des ETF cryptos au cours de l'année prochaine, le pourcentage le plus élevé parmi les classes d'actifs. Pour la génération X, ce chiffre est de 44%, tandis qu'il n'est que de 15% pour les boomers. « Les millenials déclarent des niveaux de confiance nettement plus élevés », indique cette étude. Ces millenials sont plus susceptibles de penser qu'ils ont les compétences pour superformer les marchés et plus enclins à dire qu'ils préfèrent prendre plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés. De manière plus générale, les investisseurs en ETF sont devenus plus optimistes à l'égard de plusieurs secteurs au cours de l'année écoulée et davantage d'entre eux prévoient d'investir dans des crypto-monnaies via des ETF. L'étude de Schwab indique que les ETF représentent aujourd'hui 27% des portefeuilles des investisseurs en ETF, tandis que 65% prévoient d'augmenter leurs investissements dans les ETF au cours de l'année prochaine. Parallèlement, une autre étude de l'Alternative Investment Management Association révèle que 47% des fonds spéculatifs traditionnels sont désormais exposés aux actifs numériques et 43% constatent un intérêt croissant pour les cryptos de la part des clients institutionnels. Depuis leur mise en service en janvier dernier, les ETF Bitcoin au comptant ont généré un volume de transactions cumulatives de 426 milliards de dollars, les gars. L'ETF EBIT de BlackRock domine avec une part de marché de près des deux tiers. De nombreux experts de l'industrie l'ont qualifié de lancement d'ETF le plus réussi de tous les temps. Schwab a interrogé 2200 investisseurs individuels âgés de 25 à 75 ans ayant au moins 25 000 dollars d'actifs investissables dont 1000 ayant acheté ou vendu des ETF au cours des deux dernières années et 1000 n'ayant jamais acheté ou vendu d'ETF ou n'ayant pas acheté ou vendu d'ETF au cours des deux dernières années. Alors les gars, parmi les répondants, 200 étaient des investisseurs ayant commencé à investir en 2020 ou après. L'étude a été menée du 2 au 20 juillet dernier, avant le lancement des ETF sur Ethereum. World Liberty Financial C'est le nom du protocole DeFi très médiatisé qui a été lancé par Donald Trump, le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis. La vente publique de son token a été lancée mardi 15 octobre. La vente initiale du token WLFI vise à lever 300 millions de dollars et à vendre 20% de l'offre de tokens pour une valorisation totalement diluée de 1,5 milliard de dollars. Le WLFI sera un token de gouvernance utilisé pour voter sur des décisions concernant le développement futur de la plateforme et les tokens seront intransférables pendant la première année. Le cofondateur Zach Folkman a déclaré que plus de 100 000 personnes s'étaient inscrites sur la liste blanche depuis sa mise en ligne le 30 septembre dernier. World Liberty Financial met en avant Donald Trump comme principal défenseur de la crypto ainsi qu'avec ses trois fils Donald Jr, Eric et Barron comme ambassadeur du Web3. Les premières réactions à World Liberty Financial sont partagées avec des critiques et des partisans de la crypto qui affirment que le projet nuit à l'industrie crypto. Le prix du Bitcoin a augmenté d'environ 15% en octobre en partie en raison de la hausse des chances de Donald Trump à l'élection face à la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris selon les analystes de Bernstein qui disent nous pensons que la récente force du Bitcoin est due au retour de la corrélation entre les chances de Trump à l'élection et le Bitcoin ont-ils écrit ? C'est une note qu'ils ont envoyée à leurs clients bien que les deux camps indiquent leur soutien aux actifs numériques la demande sur le marché des cryptos est plus forte avec l'amélioration des chances de Donald Trump sur les marchés de prédiction des élections. Mark Uyeda commissaire de la SEC des États-Unis a reconnu que l'approche de l'agence en matière de réglementation des crypto-monnaies a été inadéquate. Il s'est exprimé sur Fox Business et il a indiqué je pense que nos politiques et notre approche au cours des dernières années ont été un véritable désastre pour l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies. Il a critiqué la dépendance de la SEC à une politique par l'application de la loi affirmant que l'agence n'a rien fait pour fournir des directives à ce sujet. Mark Uyeda a expliqué que ce manque de direction a conduit les tribunaux à rendre des jugements contradictoires sur cette question. Ces remarques surviennent à la suite d'une plainte déposée par Crypto.com contre la SEC. La plateforme d'échange a accusé l'agence de dépasser ses prérogatives en régulant les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières sans avoir la juridiction appropriée. Bien que Mark Uyeda se soit abstenu de commenter directement le procès il a exprimé des préoccupations plus larges concernant l'incapacité de la SEC à fournir des directives réglementaires claires. La SEC n'a pas fourni de directives interprétatives sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire a-t-il dit. Il a ajouté que l'agence doit clarifier ce qui relève de la loi sur les valeurs mobilières en expliquant vous ne pouvez même pas commencer à avoir une discussion à ce sujet tant que vous ne savez pas ce qui est inclus ou exclu. Reipel Lab a déposé un avis de contre-appel dans sa bataille juridique en cours avec la SEC des Etats-Unis. Dans un dossier déposé le 10 octobre dernier devant le tribunal du district sud de New York, la société Reipel a annoncé son intention de porter son contre-appel devant une juridiction supérieure, en l'occurrence la cour d'appel du deuxième circuit. Cet avis est une étape juridique permettant d'enregistrer formellement le contre-appel. La cour d'appel examinera à la fois l'appel initial de la SEC dont l'avis a été déposé le 2 octobre et le contre-appel de Reipel pour déterminer si des erreurs légales ou procédurales ont été commises dans une décision qui a été rendue le 7 août dernier. Alors rappelez-vous à ce moment-là un juge fédéral avait ordonné à Reipel de payer une amende civile de 125 millions de dollars pour violation des lois sur les valeurs mobilières. Le régulateur avait auparavant demandé aux tribunaux d'imposer une amende de 2 milliards de dollars contre la société tandis que Reipel avait fait valoir que toute amende ne devait absolument pas dépasser les 10 millions de dollars. Le différent juridique entre Reipel et la SEC a commencé en 2020 lorsque la SEC a allégué que la vente par Reipel de son token XRP constituait une offre de valeur mobilière non enregistrée. dans une décision clé rendue en juillet 2023 la juge Annalisa Torres a bien statué que bien que les ventes d'XRP de Reipel à des investisseurs institutionnels violaient les lois sur les valeurs mobilières ces ventes au grand public ainsi que des distributions qu'elle a pu faire à ses employés et à ses développeurs ne constituait en aucun cas de ventes de valeurs mobilières. Donc la SEC a perdu sur tous les points clés et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est contrainte de faire appel. Aujourd'hui Reipel a donc déposé un contre-appel pour s'assurer que rien n'est laissé de côté y compris l'argument selon lequel il ne peut y avoir de contrat d'investissement sans droit et obligations essentielles trouvées dans un contrat à noter Stuart Alderotti directeur juridique de Reipel sur un poste qu'il a posté sur X. Le test de Howey détermine si une transaction qualifie de contrat d'investissement et relève donc de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Si on fait ce test une transaction est considérée comme un contrat d'investissement si elle implique un investissement d'argent et une entreprise commune avec une attente de profit principalement dérivée des efforts d'autrui. D'après Alderotti la SEC n'interjettera pas l'appel de la décision selon laquelle XRP n'est pas une valeur mobilière. Ils se sont même excusés dans une autre affaire pour avoir suggéré qu'un token lui-même pourrait être une valeur mobilière a déclaré le dirigeant de Reipel. Reipel et la SEC devraient tous deux présenter de nouveaux arguments dans les semaines à venir à la suite du dépôt récent de l'appel et du contre-appel. Le calendrier de ces développements reste toutefois incertain. Il n'est également pas clair si la SEC se concentrera uniquement sur la contestation des amendes imposées à Reipel ou si elle continuera de contester la décision plus large concernant le statut du token de Reipel le XRP. La plateforme d'échange de produits dérivés crypto Bitnomial a intenté une action en justice contre la SEC des Etats-Unis. Son président Gary Gensler et quatre autres commissaires affirmant que l'agence exerçait une juridiction inappropriée sur son produit de contrat à terme XRP. Bitnomial allègue que la SEC a affirmé que le produit de contrat à terme sur le XRP qui n'a pas encore été listé violait les lois fédérales sur les valeurs mobilières considérant que XRP est comme un contrat d'investissement. L'agence aurait affirmé que le produit devait être supervisé à la fois par la SEC et la CFTC rien que ça. La plateforme d'échange Bitnomial dit que l'agence exigerait qu'elle se conforme à des exigences supplémentaires pour les contrats à terme sur XRP qui avaient déjà obtenu une autocertification de la part de la CFTC. Le dépôt mentionne qu'une de ces exigences comprenait la tâche significative de s'enregistrer en tant que Bourse Nationale de Valeurs Mobilières sous la juridiction de la SEC. La plateforme Bitnomial a également affirmé que la SEC avait effectivement empêché la société de lister des contrats à terme sur XRP. Les règlements de la SEC exigent que l'émetteur de la valeur sous-jacente s'enregistre auprès de l'agence avant qu'un contrat à terme sur titre puisse être listé. Alors les gars, le problème est que Bitnomial n'est pas l'émetteur de XRP et du coup, même si la société le souhaitait, elle ne pourrait en aucun cas enregistrer le XRP. La plateforme d'échange de dérivés a également souligné la décision du tribunal du district sud de New York de rejeter la position de la SEC de considérer le XRP comme un titre financier lorsqu'il est échangé sur un marché secondaire. La question de savoir si XRP représente un titre financier fait l'objet de débats depuis que la SEC a accusé Ripple, l'émetteur du XRP, en 2020 d'avoir levé 1,3 milliard de dollars en vendant des XRP comme titres qui n'ont pas été enregistrés. L'année dernière, la juge Annalisa Torres du tribunal du district sud de New York a statué que les ventes programmatiques de Ripple dans lesquelles Ripple ne connaissait pas l'identité de l'acheteur ne violaient pas les lois sur les valeurs mobilières. Cependant, les gars, la juge Torres a jugé que les ventes institutionnelles quant à elle d'XRP constituaient bien des ventes illégales de valeurs mobilières. En conséquence de quoi, Ripple a été condamné à une lourde amende de 125 millions de dollars, moins que les 2 milliards qui étaient réclamés par la SEC. Les deux parties ont revendiqué une victoire à l'issue de cette décision. Le litige juridique entre Ripple et la SEC concernant XRP est toujours malheureusement en cours. Effectivement, si vous me suivez, je vous ai dit que plus tôt ce mois-ci, la SEC a annoncé qu'elle ferait appel de la décision auprès de la Cour d'appel du deuxième circuit. La société Ripple a quant à elle déposé aussi un appel croisé auprès de la même Cour. Chris Larson, cofondateur et président exécutif de Ripple, a contribué à la hauteur de plus d'un milliard 700 millions d'XRP, évalué à peu près un million de dollars au moment du don, à la campagne présidentielle de Harris. La contribution a été réalisée le 14 août dernier au comité d'action politique pro-Harris qui s'appelle le Future Forward. Selon Fox Business, il s'agit de la première contribution crypto-monnaie pour la campagne de Kamala Harris. Future Forward aurait collecté plus de 200 millions de dollars de contributions à la date d'octobre 2024. Le cofondateur de Ripple s'est joint à 87 autres cadres d'entreprises pour soutenir Kamala Harris dans une lettre écrite en septembre qui déclarait avec Kamala Harris à la Maison Blanche. Le monde des affaires peut être rassuré qu'il aura un président qui veut que les industries américaines prospèrent. Les signataires de la lettre ont également affirmé que la vice-présidente Harris a un solide bilan en matière de promotion d'action visant à stimuler les investissements des entreprises aux Etats-Unis. Au cours du même mois, un groupe d'association de défense de l'industrie des crypto-monnaies et des dirigeants a annoncé qu'il collectait 100 000 dollars pour la campagne de Kamala Harris afin d'influencer la position de la vice-présidente concernant la politique des actifs numériques aux Etats-Unis. Les dirigeants de l'entreprise espéraient que ces dons inciteraient Kamala Harris à s'éloigner de l'hostilité actuelle de son administration envers les crypto-monnaies. Sous la pression de l'industrie crypto et après des appels à la prise de position, Kamala Harris a finalement rompu son silence et fait ses premières déclarations sur la politique concernant les crypto-monnaies. La campagne de Kamala Harris a publié cette réponse fin septembre dernier. Elle dit « Nous allons travailler ensemble pour investir dans la compétitivité de l'Amérique, pour investir dans l'avenir de l'Amérique. Nous encouragerons les technologies innovantes comme l'IA et les actifs numériques tout en protégeant nos consommateurs et nos investisseurs. Cependant, cette déclaration ne représentait pas un changement par rapport à la politique actuelle de l'administration Biden. Certaines parties de la réponse étaient presque identiques à une déclaration antérieure qui a été faite par l'administration Biden en mai 2024. La vice-présidente des États-Unis et candidate Kamala Harris a déclaré qu'elle prévoyait de soutenir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies qui offrirait des protections aux hommes noirs américains qui investissent et possèdent des crypto-monnaies pour les aider à bâtir leur patrimoine. Cette proposition s'appelle « Agenda d'opportunité pour les hommes noirs ». Selon le plan de l'équipe Harris, plus de 20% des Américains noirs possèdent ou ont déjà possédé des crypto-monnaies. Dans le cadre de ce plan, la candidate démocrate à la présidence a également déclaré qu'elle offrirait un million de prêts jusqu'à 20 000 dollars aux entrepreneurs noirs cherchant à démarrer une entreprise et qu'elle lancerait une initiative de santé centrée sur les hommes noirs et qu'elle légaliserait la marijuana à des fins récréatives. Ce n'est pas la première fois que Kamala Harris s'exprime sur les crypto-monnaies. Le mois dernier, rappelez-vous, ce dont j'en ai parlé, Kamala Harris avait affirmé que son administration encouragerait les technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle et les actifs numériques tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs selon son plan économique qui fait à peu près 80 pages. Pendant ce temps, le candidat républicain Donald Trump a fait une promesse similaire, c'est de mettre fin à la répression illégale et anti-américaine sur l'industrie des crypto-monnaies aux Etats-Unis et a soutenu un projet de crypto-monnaie dont je vous ai parlé qui s'appelle World Liberty Financial. Clive Mezidor, fondatrice du NATL, Policy Network, a déclaré qu'elle se battait pour l'inclusion dans le domaine des crypto-monnaies et a critiqué l'approche de Kamala Harris. Elle est en effet perplexe que Kamala Harris ait choisi de ne pas rencontrer des leaders diversifiés dans le domaine des crypto-monnaies mais qu'elle propose plutôt une politique qui encadre de manière étroite les crypto-monnaies autour des seuls hommes noirs et ainsi propose un cadre réglementaire limitant les hommes noirs au rôle de consommateur plutôt que de producteur. Le secteur de la tokenisation des actifs réels qui a la chronique RWA a connu une année marquante en 2024 ouvrant la voie à une croissance significative pour la fin de la décennie. Le secteur de la tokenisation des RWA pourrait connaître une augmentation de plus de 50 fois d'ici 2030 selon des prévisions de certaines des plus grandes institutions financières et certaines grandes sociétés de conseils en affaires compilées dans un rapport de recherche de Trend Finance. La plupart des entreprises prévoient que le secteur des RWA pourrait atteindre une taille de marché comprise entre 4000 et 30 000 milliards de dollars. Si le secteur atteint la prévision médiane d'environ 10 000 milliards de dollars, cela représenterait une croissance de plus de 54 fois par rapport à sa valeur actuelle. Les actifs réels offrent un véritable potentiel de croissance étant donné que le secteur est actuellement évalué à 185 milliards de dollars le secteur des RWA pourrait commencer à englober une plus grande partie des marchés financiers à mesure que l'industrie mûrit. Cela transformerait les marchés financiers mondiaux notamment la manière dont les gens investissent, échangent et possèdent des actifs selon ce rapport que je citais en début de Trend Finance qui dit que l'intégration de la finance traditionnelle avec la technologie blockchain n'est pas simplement une tendance mais un changement fondamental vers un écosystème financier plus accessible plus efficace et plus dynamique. Les stablecoins quant à eux continuent de dominer le secteur des RWA représentant plus de 170 milliards de dollars en comparaison les titres et les bons du trésor tokenisé sur la blockchain sont évalués à 2,2 milliards de dollars. Amener les actifs réels sur la blockchain peut apporter des avantages significatifs dans de nombreux secteurs en particulier dans le secteur financier. La tokenisation peut rendre les transactions plus rapides moins coûteuses et exemptes d'intermédiaires tiers et de frontières géographiques. Le développement continu des RWA pourrait également conduire à des améliorations significatives dans l'espace de la finance décentralisée la DeFi. Les innovations de la DeFi ont déjà révolutionné la finance et combinées avec la tokenisation des RWA les possibilités sont infinies. Les utilisateurs de Hyperliquid recevront le token HYPE lors d'un prochain R-Drop. Hyper Foundation a annoncé qu'elle émettrait un token natif appelé HYPE avant le lancement prochain de HyperIVM sur le mainnet selon un poste qu'ils ont publié sur X. Ils disent en fait sur ce poste la prochaine étape du parcours de Hyperliquid et le token natif HYPE. La fondation a aussi déclaré dans son poste qu'un token natif est essentiel pour le consensus Hyper BFT Proof of Stake le Hyper IVM et d'autres développements qui sont sur la feuille de deux routes. Dans le cadre de la distribution initiale les utilisateurs éligibles pourront choisir de recevoir le HYPE et en option un NFT IPUR pour commémorer le lancement prochain du Hyper IVM sur le mainnet. Les détails sur le moment de l'événement Genesis Event du HYPE ou airdrop de token seront partagés ultérieurement selon la Hyper Foundation. Le volume moyen de transactions quotidiennes de Hyperliquid a dépassé 1 milliard de dollars les amis ces derniers mois surpassant d'autres plateformes décentralisées de produits dérivés. Cette augmentation de l'activité pourrait avoir été stimulée par sa campagne des récompenses en point qui déterminera la distribution du prochain airdrop de tokens. Hyperliquid est une plateforme comme vous le savez sans doute mais qui est décentralisée qui permet aux utilisateurs de trader des dérivés perpétuels en agrégant la liquidité de diverses sources. Elle permet également aux utilisateurs de trader des crypto-monnaies avec effet de levier ce qui veut dire qu'ils peuvent emprunter des fonds pour augmenter leur pouvoir d'achat. Cette plateforme fonctionne comme une blockchain d'application de niveau 1 avec des tokens natifs de type MEM tels que Pure, Point, etc. Les gars, seulement 7,5% des citoyens de Salvador déclarent utiliser le Bitcoin pour réaliser des transactions selon un nouveau sondage. Cette étude a été réalisée par l'université Francisco Gavidia avec des répondants interrogés à la fin du mois de septembre de cette année. Les participants avaient entre 18 ans ou plus et les chercheurs ont interrogé 1224 personnes dont la majorité était âgée de 18 à 29 ans. La grande majorité, donc plus de 71%, vivait dans des zones urbaines et la plupart ont déclaré avoir un emploi à temps plein. 92% des répondants ont répondu qu'ils n'utilisaient pas le Bitcoin pour des transactions et 0,5% ont répondu qu'ils ne savaient pas ou n'avaient pas compris la question. Les chercheurs ont également demandé aux participants quel devrait être le principal objectif pour l'avenir de leur pays. A cette question, seulement 1,3% des répondants ont répondu Bitcoin. La majorité a répondu que le Salvador devrait se concentrer sur l'éducation ou sur le développement de l'industrie. Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer le travail du Bukele en tant que président sur une échelle de 0,0, pas bon du tout, à 10, fantastique, la note moyenne était quand même de 8,43. Donc, Bravo Bukele. son gouvernement a obtenu une note favorable de 7,49% sur une échelle similaire, tandis que l'Assemblée nationale a reçu une note de 6,94. La grande majorité des répondants ont également déclaré être optimistes quant à l'avenir du pays. Environ 80% se disent neutres ou positifs quant à la situation financière de leur nation. Le média hispanophone Crypto Noticias a noté que jusqu'à présent le taux d'adoption du Bitcoin chez les Salvadoriens oscillait autour de 20%. Une étude similaire publiée en janvier 2024 par l'université centra-américaine José Simeon Cadillac rapportait un taux d'adoption du Bitcoin de plus de 10%. Mais cela indique déjà une forte diminution. Les sondages réalisés en 2022 et 2021 montraient une utilisation du Bitcoin supérieure à 20%. Donc il y a peu d'attente quant à une augmentation de l'intérêt pour le Bitcoin à remarquer le même média. Le président Bukele a récemment admis qu'il espérait des taux d'adoption plus élevés lorsqu'il a introduit le projet de loi qui a donné au Bitcoin le statut de monnaie légale en septembre 2021 dans son pays. Alors cependant les taux d'adoption plus faibles semblent avoir aidé la cause du Salvador notamment auprès du Fonds Monétaire International le FMI. Ce FMI autrefois profondément sceptique quant au plan d'adoption du Bitcoin pour le Salvador a indiqué ces dernières semaines qu'il ne détectait aucun risque financier lié au Bitcoin dans la nation d'Amérique centrale. La société américaine MicroStrategy se positionne pour transformer la manière dont le capital est préservé et transféré à l'échelle mondiale selon un rapport récent de Bernstein Research. Le cofondateur de MicroStrategy Michael Sellor affirme que sa société vise à devenir une banque de Bitcoin avec une valorisation potentielle à terme d'un billion de dollars. Bernstein a attribué à MicroStrategy la note super performance avec un objectif de prix à 290 dollars ce qui représente une hausse de 39% par rapport à son prix actuel qui est à 209 dollars. Le rapport indique que l'investissement significatif de MicroStrategy dans le Bitcoin est le principal moteur de cette projection optimiste. MicroStrategy a attiré l'attention pour sa stratégie d'acquisition massive de Bitcoin sous la direction de Michael Sellor président exécutif et ancien CEO d'entreprise. Depuis 2020 la société a accumulé 250 000 Bitcoins et ça en fait le plus grand détenteur corporatif doté en bourse de cette crypto-monnaie. La vision plus large de MicroStrategy est d'évoluer vers une banque Bitcoin en créant des instruments de marché de capitaux liés au Bitcoin qui pourraient être proposés aux investisseurs. Cette approche vise à offrir aux investisseurs une exposition au mouvement de prix du Bitcoin tout en proposant divers instruments ajustés au risque. Grâce à la titrisation de Bitcoin, MicroStrategy a pu tirer parti de produits financiers comme les obligations convertibles et les actions pour lever des capitaux à des taux d'intérêt bas puis utiliser ces capitaux pour acheter davantage et davantage de Bitcoin. Le rapport de Bernstein souligne que l'approche innovante de MicroStrategy en matière de titrisation de Bitcoin a positionné la société comme un leader dans cet espace. En créant des produits de marché de capitaux adossés au Bitcoin, la société offre aux investisseurs un moyen structuré de bénéficier de la performance du Bitcoin. Selon le rapport la stratégie de MicroStrategy lui confère un avantage concurrentiel dans l'écosystème des actifs numériques. La capacité de la société à lever des capitaux via des dettes et des actions et à les réinvestir dans du Bitcoin lui a permis de tirer parti de l'acceptation croissante des crypto-monnaies sur les marchés financiers. Michael Sellor compare sa société MicroStrategy à une société de développement immobilier à la différence que MicroStrategy achète du Bitcoin et pas de l'immobilier. Michael Sellor reste tellement optimiste quant à l'avenir du Bitcoin qu'il pense que chaque pièce faudra des millions de dollars à l'avenir ce qui explique pourquoi la société estime que sa stratégie actuelle la transformera en une entreprise de plus d'un billion de dollars à terme. MicroStrategy a actuellement une capitalisation boursière d'environ 42,5 milliards de dollars. Seules quelques entreprises dans le monde dont Apple, Microsoft, Amazon et d'autres peuvent actuellement se targuer d'une valorisation au moins d'un billion d'un billion de dollars. 필요 à avoir d'un billion à la fois Sous-titrage ST' 501